Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Alain Beaulieu, je suis professeur de création littéraire à l'Université Laval et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire présenté dans le cadre du colloque international Création et complicité, l'atelier artistique comme espace d'expression et de dialogue. Alors il s'agit d'une série de dix webinaires présentés en direct du 26 mars 2021 au 4 juin 2021, les vendredis midi de 11h30 à 13h30 environ, donc diffusés en direct sur les pages Facebook de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, ainsi que sur la page Facebook de notre colloque intitulé Création et complicité. Vous pouvez donc assister en direct aussi les vendredis midi, mais c'est rediffusé aussi par la suite sur les pages Facebook donc de la Faculté et du colloque ainsi que sur la page YouTube de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Alors je vous rappelle que c'est un colloque qui est organisé par moi-même, mais aussi par Mathias Carpula, qui est écrivain, qui est docteur en arts et danse de l'Université de Nice et qui est actuellement étudiant au doctorat en études littéraires à l'Université Laval à Québec. Et nous présentons ce colloque en collaboration avec Pascal Bédard, qui est professeur en sociologie des arts et de la culture au département de sociologie de l'Université Laval, ainsi que Julie Châteauvert, qui est professeure adjointe à l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère à Ottawa. Véra Ellère, qui est professeure en art-thérapie, psychothérapeute et artiste en arts visuels. Elle travaille donc à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ainsi qu'avec la collaboration d'Anne-Marie Petitjean, qui est agrégée de lettres et maîtresse de conférences à l'Université Sergie-Pontoise à Paris. Donc, je vous salue tous et toutes si vous êtes à l'écoute présentement. Une petite mise en contexte, juste pour vous rappeler qu'il s'agit d'un colloque, donc, que nous devions tenir en présence les uns des autres en mai 2020 à l'Université Laval à Québec. Mais à cause de la pandémie, le colloque a été reporté, d'abord à l'automne. On croyait pouvoir le tenir à l'automne 2020. Finalement, ça n'a pas été possible non plus. Donc, c'est Mathias Scarpula, en fait, qui a travaillé très fort pour que ce colloque puisse exister autrement dans une autre formule, qui est celle des webinaires, donc, que nous proposons actuellement. Un mot pour vous rappeler, donc, les questions générales auxquelles nous souhaitons répondre, en tout cas réfléchir pendant ce colloque. Il s'agit de voir, dans le fond, quel est l'impact pour les participants et les participantes de se réunir à l'occasion d'ateliers de création et de partager leurs expériences. À quoi sert, donc, l'introduction de la création artistique dans le domaine social, éducatif ou même dans le domaine médical? Alors, durant ce cycle de rencontres, de réflexions, il sera question, en fait, de la collaboration et de la complicité comme expérience agentive, c'est-à-dire de comprendre comment le fait de développer une pratique artistique en présence d'un groupe provoque la résonance des expériences individuelles dans un espace collectif qui devient, à son tour, moteur de création. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « La création littéraire performative ». Alors, nous avons le plaisir d'accueillir quatre intervenants qui vont nous présenter trois présentations. La première communication porte le titre « Atelier nomade, une invitation géopolitique à aller créer dehors ». Une présentation qui nous sera offerte par Rachel Beauvais et Karine Légeron, qui seront suivies de Dominique Beaumans pour sa présentation intitulée « L'atelier d'expression SLAM du projet didactique à l'expérience humaine ». Et finalement, nous recevrons Thomas Langlois pour une présentation intitulée « Entre atelier d'écriture et performances littéraires pour un public co-créateur ». Alors voilà, je vous présente tout de suite nos deux premières intervenantes. Il s'agit de Rachel Beauvais, donc qui est professeure titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Elle mène des recherches sur l'espace, le fantastique, l'exotisme, la géopolitique et les théories de la lecture. Elle a publié trois essais « Étranges récits, étranges lectures », « Essais sur l'effet fantastique », ça c'était en 1998 mais republié en 2007. Elle a publié aussi « Pages de sable », un essai sur l'imaginaire du désert chez XYZ en 2006 et « Vers une approche géopoétique », « Lecture de White, Sagalène et Jean-Marie Leclésio », c'était en 2015 aux presses de l'Université du Québec. Elle a aussi publié deux récits « Le vent des rives », « Chez mémoire d'encrier » en 2014 et « Tisser les voies », « Toujours chez mémoire d'encrier » en 2019. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages scientifiques. Elle est membre de Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. Elle a co-fondé en 2004 « La traversée, l'atelier de géopoétique » qu'elle dirige actuellement. Elle est accompagnée de Karine Légeron, qui est autrice et chercheuse. Elle a publié un recueil de nouvelles intitulé « Cassure au sémaphore » en 2015 et un roman « Nos vies de plumes chez l'OMEAC » en 2019, ainsi que plusieurs textes parus dans des revues. Elle a co-dirigé deux ouvrages collectifs avec André Carpentier, « Carnet de navigation » et « La traversée ». Elle détient une maîtrise en études littéraires de l'UQAM, dans le cadre de laquelle elle a travaillé sur les liens entre espace, écriture et texte. Plus précisément, dans une démarche de création, de recherche-création en fait, elle a étudié comment un lieu influence tant le processus de création que l'œuvre elle-même. Alors mesdames, je vous cède tout de suite la parole. Merci Alain. Avant de commencer, Rachel et moi souhaitons remercier justement Mathias Carpula et Alain Beaulieu de nous avoir invités à réfléchir avec vous à l'atelier artistique comme espace d'expression et de dialogue. Nous appuierons notre réflexion aujourd'hui sur les ateliers nomades, qui sont des ateliers sur le terrain, pratiqués depuis de nombreuses années par les membres de La traversée, l'atelier géopoétique. Pour ce faire, nous commencerons par une brève présentation de la géopoétique et de La traversée. Nous réfléchirons à ce que signifie le fait de créer « dehors et ensemble ». Je commencerai par une citation. Une nouvelle notion en tête, celle de géopoétique, l'idée qu'il faut sortir du texte historique et littéraire pour retrouver la poésie de plein vent ou l'intelligence, intelligence incarnée, poule comme une rivière. C'est ainsi que naît la géopoétique dans l'esprit du poète et penseur Kenneth White en 1979, alors qu'il traverse le Québec en route vers le Labrador. L'époque est propice, le « spatial turn » place l'espace au cœur de la construction du savoir et provoque un engouement certain pour les approches dites géocentrées dans tous les domaines. La géopoétique prend véritablement son essor à la fin des années 80 avec la création par White de l'Institut international de géopoétique, qui se veut un système ouvert constitué d'ateliers régionaux, dont l'atelier québécois nommé La Traversée, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce que la géopoétique ? La géopoétique constitue un champ de recherche et de création qui tente de tracer un trait d'union entre l'expérience de l'espace et l'activité de l'esprit. Transdisciplinaire, elle emprunte à la science, la philosophie et la poésie et elle invite chacun à repenser son rapport au monde afin de redéfinir sa place dans l'univers. Ainsi comme le dit White, je cite, si l'homme moderne dit « je suis et le monde est à moi », le géopoéticien dit « je suis au monde, j'écoute, je regarde, je ne suis pas une identité, je suis un jeu d'énergie, un réseau de facultés ». La géopoétique s'envisage donc d'abord comme une façon de vivre son rapport à la terre. Si dans le premier chapitre du plateau de l'Albatros, qui serait peut-être ce qui se rapprocherait le plus d'un manifeste de géopoétique, White se refuse à en donner une définition précise, Rachel Bouvet, elle, identifie quatre principes fondamentaux qui la sous-tendent, à savoir l'appel du dehors, la critique radicale, le mouvement et la marge. Penchons-nous rapidement sur ces quatre principes de base. L'appel du dehors est au cœur de la géopoétique qui place l'être humain dans le monde et l'invite à l'explorer physiquement et sensiblement. Ainsi il s'agit d'aller dehors, littéralement, d'explorer les lieux en développant une réelle qualité de présence et de s'ouvrir à ce qui s'y trouve et en particulier à ce qui n'est pas humain. White exhorte chacun à changer son rapport au monde. Selon lui, les modes de pensée et de fonctionnement occidentaux ont provoqué une perte de contact avec la Terre et c'est cette perte qui est à la base de la critique radicale que formule la géopoétique. Je le cite à nouveau « Quand ce rapport est inept et insensible, on n'a effectivement que de l'immonde. Pour qu'il y ait monde au sens plein du mot, un espace commun appelant à une vie dense et intense, il faut que le rapport soit de la part de tous, sensible, subtil, intelligent. » Le troisième principe fondateur de la géopoétique est le mouvement. Si le corps a besoin de se déplacer dans l'espace géographique pour en faire l'expérience, l'esprit a lui aussi besoin d'espace pour se mouvoir. Quand l'immobilité sclérose le corps et l'esprit, le mouvement permet que se trace un itinéraire tant physique qu'intellectuel. Enfin, parce qu'elle encourage à se délester des habitudes et à sortir des sentiers battus, la géopoétique invite à explorer les marges, marges temps géographiques, alors on parle des endroits éloignés ou retirés, méconnus ou dédaignés, ou les marges intellectuelles, les courants de pensée alternatifs, les cultures ou spiritualités, autres, etc. Il s'agit en fait de changer d'angle afin de se débarrasser des nombreux filtres esthétiques, culturels, etc., qui teintent notre façon de voir et de percevoir le monde et d'adopter, idéalement, un regard aussi vierge ou autre que possible. Mêlant science, art et philosophie, la géopoétique tisse de nombreux liens avec la création artistique. C'est donc très naturellement que des artistes de toutes disciplines ont choisi de l'intégrer à leur démarche. Lors d'ateliers collectifs ou en solitaire, ils explorent un lieu en cherchant à établir un lien profond avec lui. Puisque la géopoétique considère que l'être humain est « au monde », c'est-à-dire qu'il lui appartient au même titre que n'importe quel autre de ses éléments, elle récuse automatiquement la conception de l'artiste campé devant le monde et par extension celle d'une relation sujet-objet qui régirait les liens entre l'artiste et la nature. Dès lors, la création géopoétique écarte toute volonté de représentation et de mimétisme. Dans une perspective géopolitique, la création exige également une sorte de mise en retrait de l'artiste, puisque ce n'est pas une intériorité ou une subjectivité qui se disent à travers l'œuvre, mais bien plutôt l'expression même du cosmos. En fin de compte, l'œuvre ne devrait pas être l'expression esthétique d'une perception subjective de la nature, mais devrait tendre à laisser le monde s'exprimer à travers elle. Jean-Jacques Budenburger, qui consacre à la création artistique géopoétique un chapitre enthousiaste dans un récent essai, souligne cependant la difficulté d'une telle posture. Et je le cite ici « L'art géopoétique s'expose à un double défi, celui d'une expérience du monde qui contrarie toutes les habitudes culturelles et celui d'un protocole de création qui doit désobjectiver le réel, sans pour autant céder à des expressions banalement projectives et égocentriques. Il lui faut trouver la subjectivité pour rejoindre le proto-monde, encore bruissant des signes sauvages de la Terre. » Quid de la traversée maintenant ? La traversée, elle est donc l'atelier géopoétique au Québec et elle est née en 2004 à la suite d'un colloque intitulé « Nomades, voyageurs, explorateurs, déambulateurs, les modalités du parcours dans la littérature ». Née à l'université d'une rencontre entre géographe et littéraire, elle a donc un ancrage universitaire et elle est d'ailleurs attachée à Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. Elle est toutefois évidemment ouverte à toute personne extérieure au monde académique. En 2015, elle s'est désaffiliée de l'Institut international de géopoétique à la suite de désaccords avec son nouveau président. En se constituant en OBNL en 2017, elle a acquis une autonomie par rapport à l'université. Très dynamique, la traversée organise différents types d'activités tout au long de l'année. Les cafés géopoétiques sont l'occasion de discuter d'une thématique ou d'un livre. Le blog « Au retour du flâneur » publie les créations des membres conçues autour d'un thème. Actuellement, nous travaillons sur la lumière et les nuages. Des conférences, des séminaires, des parcours, des expositions proposent d'approfondir la recherche et la pratique géopoétique. Elle publie également des œuvres individuelles ou des ouvrages collectifs. Et enfin, elle organise des ateliers, les fameux ateliers nomades. Si certains groupements de l'archipel géopoétique mondial organisent des activités un peu semblables, les ateliers nomades sont vraiment propres à la traversée et constituent une de ses particularités. Et ce sont eux que Rachel va vous présenter maintenant. Donc, qu'est-ce qu'un atelier nomade ? L'atelier nomade se fonde sur l'exploration et la rencontre. Exploration de différents sites, naturels et urbains, à travers le Québec et ailleurs dans le monde. Rencontres où tous les participants sont sur un pied d'égalité, qu'ils soient écrivains, médecins, retraités, artistes, étudiants, chercheurs, enseignants, etc. Au cœur de l'atelier se trouve en effet le partage des regards et des savoirs sur un lieu donné. L'atelier nomade a été conçu sur le modèle du stage sur le terrain en géographie, partie intégrante de la formation universitaire. Toutefois, l'objectif diffère sensiblement puisqu'il ne s'agit pas de transmettre des savoirs, même si cela peut faire partie effectivement de l'expérience, même si des étudiants participent aux ateliers. Il rassemble un groupe de personnes une fois par année autour d'un thème. Alors, j'ai mis ici la liste des thèmes qui ont été explorés jusqu'à présent. Donc, l'île, le refuge, les ruelles, le portage, le fleuve, la forêt, le chemin de fer, la mine, les villages fermés, un quartier, etc. La première étape consiste à choisir un lieu géographique et à s'interroger sur la manière de l'occuper. Par exemple, le premier atelier intitulé « Au rythme des vents et des marées » organisé par Éric Oadel et Jean Mourisset commençaient de la façon suivante. Notre but avoué étant de sortir des salles de cours de l'univers des belles vêtres et des seules idées pour aller vers et dans la nature, il fallait donc partir de toute urgence et appareiller à la recherche de balises qui permettent de naviguer entre savoirs scientifiques et créations littéraires, observations et expériences, raisons et sentiments, lecture, architecture de l'espace et univers autochtones occultés. Quoi de plus approprié que de partir à la rencontre d'un phare, d'une île, d'un fleuve, le Saint-Laurent, la Grande Rivière, le chemin qui marche des premiers Canadiens. Le point de départ est donc le suivant. L'un des membres de la traversée propose de faire partager aux autres sa passion pour un lieu ou un thème. Puis il s'entoure de collaborateurs de manière à pouvoir structurer la démarche, choisir des activités permettant de saisir les différents aspects du lieu et stimuler les échanges. Pour ce faire, un repérage à lieu sur le terrain qui conduit à des recherches de type historique, géographique, géologique ou botanique, tout dépend du lieu et du thème choisi. Par exemple, après avoir exploré une île du Saint-Laurent, donc l'île verte en 2004, c'est la première photo que vous avez ici, nous avons arpenté ces glaces, expérimenté le froid et découvert le lexique nordique dans un deuxième atelier en 2007. Vous avez une image ici en bas. Puis nous l'avons abordé dans sa dimension océanographique en 2017 en découvrant les fluides qui l'animent. Des conférenciers sont invités à intervenir sur des points précis et un florilège est préparé rassemblant les textes et les cartes permettant de saisir la complexité du lieu. Ceci se double d'une logistique visant à trouver un hébergement pour une vingtaine de personnes, organiser le co-voiturage, établir un budget, des menus, faire des courses, etc. Après une période faste où nous avons pu compter sur l'aide d'un coordinateur et d'assistants de recherche, il a fallu apprendre à s'organiser autrement depuis 2017. Les démarches commencent une année à l'avance dès que le thème a été approuvé en assemblée générale. De leur côté, les participants s'inscrivent assez longtemps à l'avance de manière à pouvoir s'impliquer en lisant les textes du florilège, en collaborant à l'organisation du co-voiturage ou autre, en se préparant adéquatement grâce aux consignes données par l'équipe responsable de l'atelier. D'une durée de trois jours, en général, l'atelier commence parfois avec un trajet de plusieurs heures, s'il faut rentrer en Gaspésie ou dans la Haute-Mauricie par exemple, ou encore dans le Témiscamingue qui sera la prochaine destination. La première rencontre a lieu le vendredi soir, c'est à ce moment-là que l'on présente le déroulement de l'atelier ainsi qu'une ou deux conférences. Les deux autres journées sont consacrées à l'exploration in situ, qui peut se faire en marchant, en canotant, en pédalant, etc. Une exploration souvent ponctuée par des interventions provenant de personnes ayant une connaissance approfondie de la région, acquise grâce aux savoirs géographiques, historiques et scientifiques, mais aussi à l'expérience vécue. Des activités de création, littéraires ou plastiques, individuelles ou collectives, peuvent également avoir lieu. Par exemple, des cartographies géopoétiques ont été menées d'abord de façon individuelle, c'est l'image que vous avez à gauche, dans les ruelles de Montréal, puis de manière collective, au lac Témiscouata, l'image qui est à droite. Les cueillettes de mots accrochés aux branches, des mots inus et canaïens du lexique de la forêt, ont amené les gens à écrire une phrase pour l'offrir à un autre marchand. Au tout début, il y avait des plages libres pour stimuler la création littéraire, mais avec les années, nous avons laissé tomber ce volet d'écriture in situ, parce que nous nous sommes rendus compte que deux temporalités se croisent dans l'atelier. Le moment présent, l'instant capté sur le vif, celui de la rencontre et de certaines réalisations faites sur place, et un temps distendu, allongé, s'étirant à la fois en amont, puisque la préparation s'échelonne sur plusieurs mois, et en aval, puisque la réflexion et la création exigent un recul, une distance, une décomptation, un travail d'approfondissement, de recherche, de peaufinage. Les carnets de navigation, dont vous avez ici quelques exemples, quelques couvertures, les carnets de navigation issus de ces rencontres conservent les traces de l'expérience des lieux en réunissant les photos, les poèmes, les récits, les nouvelles, les essais, les dessins, les collages, les cartes, les captations sonores ou les vidéos réalisées par les participants. D'une facture nouvelle à chaque fois, inspirée par le lieu exploré, le carnet de navigation rassemble une multitude de points de vue différents, des modes d'expression variés qui contribuent à former une perception riche et diversifiée du site. À la fin de l'atelier, des consignes sont données pour récolter les contributions, et une équipe de deux à cinq personnes forme le comité éditorial. Ce comité est responsable de la sélection des photos, qui sont toujours très nombreuses, de la révision des textes, qui exige dans certains cas un accompagnement particulier, étant donné que les participants n'ont pas tous la même expérience de l'écriture. Les contributions ne sont pas acceptées ou exclues en fonction de leur qualité littéraire, mais en fonction de ce qu'elles apportent à la compréhension du lieu et du thème exploré. La dimension collective est ici prédominante. C'est en combinant telle photo avec tel texte, en faisant raisonner telle réflexion avec tel autre, en vis-à-vis, que le sens se déploie. L'élément déclencheur de ce processus de transformation provient parfois de la dimension matérielle, de la confection matérielle de l'ouvrage. C'est surtout à partir du troisième carnet, celui des ruelles, qu'une touche artisanale a été ajoutée au processus d'édition. Le matériau s'harmonise avec le lieu visité dans ce carnet ayant pour cadre les ruelles de Montréal. Le feuillet transparent sous lequel se cache une photo rappelle que la ruelle est généralement occultée dans l'imaginaire de la ville. Les pages sont attachées grâce à des vis en aluminium et des rondelles en plastique, matériaux urbains par excellence. Une pochette contient un artefact ramassé par un participant. Une photo prise avec un appareil jetable de 24 poses est insérée entre des coins, faisant de chaque exemplaire un objet unique. Autrement dit, le carnet de navigation a pris au fil des années l'allure d'un livre d'artistes, stimulant une recherche collective au sein du comité éditorial, qui compose un tout à partir des matériaux envoyés par les membres, dans le but de les mettre en valeur. La complicité se joue dans ce travail collectif, attentif aux sensibilités de tous les contributeurs, tissant des liens entre textes et photos, entre formes et textures, entre le lieu et les êtres l'ayant investi. Réfléchissons à présent à ce que signifie le fait de créer « dehors » et « ensemble ». J'évoquais plutôt les quatre principes fondamentaux de la géopolitique, du premier, à savoir l'appel du dehors, découle le fait que la création artistique ne peut pas advenir sans une interaction concrète avec le monde. White exclut l'idée de l'artiste enfermé dans son atelier, car c'est la fréquentation du dehors qui permet de nouer une relation avec les lieux, relation dont la pratique artistique s'inspire. L'œuvre naît d'une expérience réelle de l'espace, enrichie par des lectures et des recherches préalables, prolongées par des rencontres et des échanges. Cette expérience de l'espace se veut polisensorielle, car la vue n'est qu'un des moyens de percevoir l'environnement, et lors des déambulations géopoétiques, tous les sens de l'artiste doivent être en éveil. Par exemple, un des ateliers nomades a justement porté sur la dimension sonore tant celle des lieux entourant le lac Marie-Lefranc dans les Hauts-de-Lorontides que celle des mots de l'écrivaine Marie-Lefranc et des participants. Cependant, il est important de souligner que la pratique géopoétique du dehors n'a pas la création pour objet. D'abord parce que l'expérience des lieux consiste en une relation qui, s'agissant d'une relation, parfois n'advient pas. Mais d'une façon plus générale, l'objectif premier est de pratiquer le dehors et de vivre pleinement le lieu. Ensuite, plus tard, cette expérience initiera peut-être une création, mais pas nécessairement. Par conséquent, la pratique artistique mise en place lors des ateliers nomades doit être différenciée de la création in situ, telle qu'elle se conçoit généralement. En effet, si l'œuvre est initiée par le lieu, la création à proprement parler advient a posteriori, et cela est vrai aussi bien pour les écrivains que pour les artistes plastiques, par exemple. Comme on se recule pour mieux voir un tableau, sans doute faut-il se détacher des lieux pour mieux les comprendre. Se mettre à l'écoute du lieu, se rendre disponible, ouvert à la rencontre avec les autres, cela oblige à se décentrer, à découvrir la manière de lire le paysage propre au géographe, à observer les filaments de serpentine dans la pierre grâce à l'œil du géologue, ou à distinguer les variations de la lumière à la manière de l'artiste avec qui on chemine. Depuis 17 ans que l'atelier existe, une grande complicité unit les membres, qu'ils soient là depuis le début ou depuis quelques années seulement. Généralement, un atelier suffit à ceux qui font déjà de la géopoétique sans le savoir, pour se mettre au diapason du groupe, pour confier à l'autre ses impressions d'une randonnée, pour savourer en silence le rythme des méandres ou pour s'interroger face aux résistances rencontrées. Vivre le lieu ensemble, cela signifie mettre en commun les savoirs récoltés par les uns et les autres, débattre des questions soulevées par l'immersion dans un nouveau territoire, s'impliquer dans un processus de découverte où chacun a un rôle à jouer. Cela donne lieu à une contamination positive dans la mesure où l'échange stimule et pousse plus loin l'exploration. C'est ainsi que les algues, ces monticules formées par les déchets miniers observés à Thetford Mines, ont été associées à des pachydermes dans plusieurs textes du carnet. Qui a évoqué le premier la peau de l'éléphant ? Comment l'image a-t-elle été relayée ? Personne ne s'en souvient, mais ce n'est pas important. Voilà un exemple où l'individualité s'efface au profit du proto-paysage, pour reprendre les termes de l'uneine burgée, pour lire les lignes de la terre, pour saisir ses plus infimes variations. Plusieurs regards sont nécessaires. Ce qui ne veut pas dire que tous les textes se ressemblent, loin de là, et que dire de l'énergie qui se dégage de ces activités menées en groupe, de l'impact qu'elles ont sur chacun d'entre nous, du plaisir sans cesse renouvelé de cheminer ensemble. D'un atelier à un autre, d'un carnet à l'autre, les liens se renforcent entre la terre et nous, mais aussi entre nous. Le geste de création et le prolongement de ces expériences vécues collectivement, il contribue à densifier le rapport au monde en dépliant des aspects jusque-là inaperçus, de certains paysages émergents, comme ceux des ruennes, ou dévalorisés, comme ceux des villages abandonnés et des sites miniers, ou encore des paysages connus, mais ne retenant pas forcément toute l'attention qu'ils requièrent. Ainsi, du fleuve, de la forêt, de la rivière Saint-Charles, aussi connue sous le nom de Kabir-Kouba, et de Atia Wenrak, etc. Autrement dit, la création n'est pas une fin en soi. Elle fait partie d'une aventure vécue en toute complicité. Elle vise à susciter une transformation du regard sur les lieux et de la manière de les habiter. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas, Mathias, s'il y a des réactions de ton côté. J'ai vu qu'on a eu des petits pépins techniques au début. En tout cas, on reviendra là-dessus, mais je pense que les premières minutes de nos présentations respectives n'ont pas été suffisées. En tout cas, on verra ça plus tard. Mais, donc, oui, Mathias, est-ce que de ton côté, il y a quelques questions? Non? Peut-être rappeler aux gens que ceux qui nous suivent sur WebEx, vous pouvez utiliser la partie questions et réponses, qui est adjacente à la présentation, pour poser vos questions ou nous transmettre vos commentaires. Sinon, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, il s'agit d'utiliser la partie commentaires des différentes diffusions, soit sur la page de la faculté ou la page de notre colloque pour nous transmettre vos commentaires. Et si on n'a rien de ton côté, Mathias, moi, j'aurais quand même une question ou deux à la suite de votre présentation, pour laquelle je vous remercie. La première, je pense que c'est Karine qui nous a dit que l'objectif premier, ce n'était pas l'écriture. Vous avez répété ça aussi une fois ou deux. Et là, quand j'ai entendu aussi le nom de Jean-Morissette, donc j'ai suivi les travaux un peu de loin, mais quand même, comme un des fondateurs du collectif, Morissette, c'est un géographe. C'est aussi un écrivain, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, mais c'est un géographe de formation au départ. Je me suis demandé si, puisqu'on parle de géopoétique, donc il y a deux mots dans ça, c'est la contraction de deux termes. Donc, si l'objectif n'est pas l'écriture, alors que le mot poétique fait partie du grand projet, je comprends que l'objectif, c'est de réunir des gens dans un lieu, mais ce n'est pas quand même dans le but de produire du texte, de produire de l'écrit. Vas-y, Karine. Je me lance et puis tu compléteras, Rachel, au besoin. Non, effectivement, je pense que, oui, il y a effectivement le géopoétique, mais je pense que c'est plus dans le sens de retrouver plus généralement la poésie de la Terre en général, tous les aspects poétiques qui peuvent exister dans le monde, dans notre rapport à la Terre, etc., etc., avant que de vraiment cibler la poésie en tant que telle, en tant que forme. Donc, en fait, c'est quelque chose, je pense, de beaucoup plus large que ça. Et comme je le disais, effectivement, la création n'est vraiment pas le but. Le but premier est de densifier la relation au lieu, en fait, au monde en général, et puis dans le cas spécifique des ateliers nomades, de vraiment créer un lien fort avec le lieu qu'on est en train de visiter, quel que soit ce lien, finalement, qui donnera peut-être lieu ensuite à une création ou pas, en fait. Mais vraiment, le but premier, c'est de créer une relation, une expérience du lieu particulière qui inspirera peut-être une œuvre, mais pas forcément. Pas forcément, mais il y a quand même production d'un carnet à la fin qui ressemble à quelque chose comme une œuvre littéraire, ou en tout cas multidisciplinaire, si on veut, avec les photographies et tout ça. Mais autrement dit, ce que je comprends, c'est que vous voyez ces carnets-là comme le témoignage ou les traces de l'expérience première, c'est ça? Exactement. Et en fait, c'est relativement rare. La majorité des participants créent effectivement quelque chose, mais pour certains, ça va être des enregistrements sonores, pour d'autres, ça va être simplement des photographies. Mais il arrive aussi que certains participants ne produisent rien suite à la suite d'un atelier, effectivement. Oui, donc juste pour peut-être compléter, Poétique est vraiment pris dans un sens très large ici, puis on n'est vraiment pas dans le domaine littéraire ou même de la poésie exclusivement. Non seulement tous les modes d'expression artistique, mais on peut penser aussi à d'autres manières d'entrer en relation avec la terre. Tracer un sentier, par exemple, c'est un geste qui peut être géopoétique. Donc c'est une manière de composer très très large qui s'inscrit dans une expérience du lieu, mais qui n'est pas séparée en fait de cette expérience. C'est pour ça que on insiste pour dire que l'enjeu n'est pas d'écrire, ce n'est pas le but premier, c'est vraiment de dire que l'écriture est un prolongement. Oui, Mathia. Mathia avait une question sur les groupes. Est-ce que c'est un groupe de 10 personnes, 5 personnes? Est-ce que ça change? Est-ce que aussi les personnes qui collaborent avec vous sont toujours les mêmes ou qui suivent les activités? Ou vous êtes des personnes que vous allez chercher aussi? Voilà, savoir qui, voilà, le groupe, comment est constitué? Alors, actuellement, c'est un OBNL, donc il y a une cinquantaine de membres qui participent, qui sont membres de la traversée. Chaque année, il y a un atelier qui regroupe une vingtaine de personnes, donc qui s'inscrivent parce qu'ils sont intéressés par le thème, par le lieu. et puis les personnes qu'on va chercher pour la collaboration. Alors là, ça dépend vraiment des thèmes et des lieux. Je pense à TETFORMINE qui est le dernier atelier. Là, ils sont allés chercher un géologue qui pourrait nous parler évidemment de cette dimension centrale, évidemment de l'endroit pour mieux comprendre l'évolution des mines, la pierre, etc. Mais tout à l'heure, on parlait de Jean-Maurisset qui est géographe et qui est aussi poète. On a évidemment beaucoup de géographes qui participent, qui viennent faire des conférences ou je ne sais pas, c'est un océanographe dans le cas du Saint-Laurent ou alors des gens qui habitent le lieu et qui peuvent partager aussi leur perception singulière du lieu. C'est bien. Je ne sais pas si c'est un sujet délicat pour vous ou pas, mais j'aimerais revenir peut-être sur votre affiliation à l'université qui a changé au fil des années et peut-être nous expliquer ça davantage. Dans le fond, l'historique plus administratif si on veut, du groupe. comme Karine l'a expliqué, La Traversée est un des rares ateliers intégrés au départ à l'université, qui a été fondé dans l'université puisque c'était suite à un colloque et puis au départ on a vraiment fait des demandes de subventions au CRSH d'abord puis au FRQSC donc pendant une dizaine d'années, plus que ça même, on a vécu avec ces subventions donc c'était vraiment ancré dans l'université et puis André Carpentier et moi on donnait des cours, on avait des étudiants évidemment qui étaient directement impliqués dans l'organisation même puisqu'on avait des coordinateurs, assistants de recherche etc. donc comme tous les groupes universitaires mais dès le début on a voulu ouvrir l'atelier à l'extérieur parce que c'était une question de principe que de ne pas être confiné à l'intérieur de l'université non seulement ouvert aux écrivains et aux artistes de l'extérieur mais à toute personne intéressée par la géopoétique et puis de fil en aiguille je dirais que cette ouverture sur le dehors sur le dehors a aussi créé une autre dynamique et puis à un moment donné la pression des organismes subventionnaires est telle qu'on finit par faire des demandes de subvention parce qu'il faut faire des demandes de subvention et puis d'un autre côté les non-universitaires avaient envie d'avoir peut-être plus de place et puis là on s'est mis à réfléchir à un autre mode et on a fini par décider de créer un organisme à but non lucratif et donc quand j'ai envoyé ma notice j'étais encore présidente de la traversée mais là je ne le suis plus depuis deux semaines donc le relais est passé et puis les deux coprésidents qui ont pris le relais ne sont pas du tout donc voilà maintenant ça ne m'empêche pas de donner des cours bien entendu et d'enseigner la géopoétique et puis il y a des étudiants qui participent à l'atelier mais maintenant c'est un autre lien entre la traversée et puis à l'université c'est bien oui Mathien un petit mot avant de passer à Dominique oui l'expérience complètement immersive aussi j'ai pensé est-ce que vous partez est-ce que l'expérience ça dure juste quelques heures une journée ou est-ce que vous vous êtes trouvé aussi je pense aussi en perspective avec une autre communication il y a quelques webinaires est-ce que vous restez aussi deux jours quelques fois est-ce que ça peut être prendre aussi plusieurs jours l'expérience ou c'est sur une journée Karine je te laisse la parole c'est toujours plusieurs jours en fait c'est pour les ateliers nomades on fait aussi d'autres activités qui sont des explorations géopoétiques plus courtes mais pour les ateliers nomades c'est toujours en règle c'est toujours plusieurs jours en règle générale c'est sur une longue fin de semaine donc c'est trois jours étalés sur trois jours incluant les déplacements ce qui implique qu'on passe beaucoup de temps pendant ces temps oui alors merci pour cette présentation sur laquelle nous reviendrons sans doute dans la discussion finale sinon je passe maintenant la parole à Dominique Beaumans Dominique Beaumans donc qui a enseigné le français le latin et l'histoire en Belgique ensuite elle a enseigné le français et de nombreux autres cours en Ontario où elle a choisi pendant plusieurs années de vivre sa belgo-francitude comme elle le dit elle-même entourée de centaines de franco-ontariens qui comme elle existent parce qu'ils survivent et survivent parce qu'ils existent elle a poursuivi une maîtrise en études françaises à l'université York de Toronto elle a écrit pour l'Express le seul journal francophone de la région Dominique a par la suite enseigné le français pendant près de 15 ans à la seule école francophone de Pontiac du Pontiac au Québec et en 1918 elle a entamé un parcours doctoral en éducation à l'université d'Ottawa où elle travaille aujourd'hui en tant qu'assistante d'enseignement et de recherche son projet de recherche actuel porte sur le SLAM et son intégration dans les milieux scolaires elle est également chargée de cours à l'université du Québec en Outaouais bienvenue Dominique je vous cède tout de suite la parole bonjour tout le monde la première chose c'est de dire que j'avais une question pour Rachel et Karine mais je ne sais même pas comment enlever ma main sur ce Webex ou je ne sais pas quoi je me suis dit je n'ose pas interrompre bref je vais la garder pour la fin parce que là je suis un peu trop stressée mais on peut tout de suite mettre ma présentation si c'est possible ça ne te dérange pas c'est noté c'est noté donc j'attends juste que la présentation apparaisse et là tout va aller ok je peux quand même me présenter mais en fait c'est parce que dans ma présentation justement il y a une petite partie présentation donc j'attendais sur tout ça mais c'est ça donc voilà ça s'intitule donc le SLAM du projet didactique à l'expérience humaine mais c'est parce que et en fait dans cette présentation je vais faire trois choses à peu près je vais commencer par me présenter en fait j'ai déjà du mal à compter je vais faire quatre choses je vais commencer par me présenter un petit peu ensuite je vais vraiment en fait faire une petite rétrospective de ce qui m'a mené véritablement au projet doctoral donc je vais un peu parler de cette fameuse expérience humaine que j'ai vécu parce que c'est vraiment loin d'être un projet didactique ça a été beaucoup plus une expérience humaine ensuite je vais y aller dans une prospective justement éducative c'est-à-dire que là je vais parler du projet doctoral en fait où me mène cette expérience humaine et finalement je vais conclure dans l'ici et le maintenant avec véritablement un petit un petit bout de slam finalement et qui ne sera pas de moi mais qui sera d'un de mes anciens étudiants justement élèves alors on peut passer ah ben c'est moi qui gère pardon j'allais dire ok donc ben enchantée je me présente je suis née dans un pays trop petit j'étais belge bien avant toi dans un pays trop à l'étroit et je vis aujourd'hui dans un pays trop grand trop grand pour moi c'est juste ma petite façon de me présenter bien sûr un peu différente alors c'est sûr je l'ai dit Alain l'a dit également je suis belge ça fait vraiment partie de mon identité je pense surtout que j'ai découvert finalement que j'étais belge ici au Canada donc ça je trouve ça un peu particulier aussi puis là maintenant comme je suis à l'université d'Ottawa et qu'il y a beaucoup de questions identitaires je me pose encore plein de questions sur mon identité c'est un terme en fait de prédilection donc la raison aussi pour laquelle je vais me présenter c'est parce que quelque part je suis une alors j'ai jamais su comment le dire impostrice imposteur imposteuse imposteuse j'aime pas je pense que je vais prendre impostrice ou imposteur mais en tout cas je suis une imposture vivante dans le sens où dans l'éducation chaque fois qu'on participe à des colloques on a l'impression de ne faire partie de rien on touche à tout et à la fin on ne touche à rien donc c'est un petit peu le défaut et c'est un petit peu en tant que personne qui s'intéresse beaucoup au slam que je vais parler aujourd'hui en tant qu'enseignante en tant qu'étudiante qui en a fait véritablement son projet de recherche et qui est passionnée par le slam c'est de cette expérience d'enseignante que je m'inspire véritablement mais ce que je veux dire c'est que c'est assez difficile finalement pour l'enseignant d'enseigner du slam selon moi tout dépend un peu du milieu dans lequel on est et c'est de ça qu'il va être question dans ma présentation aujourd'hui c'est vraiment des enjeux et des potentialités qui sont liés finalement à la scolarisation du slam alors c'est un peu de ça que je compte vous parler mais d'abord donc comme je l'ai dit je vais faire une petite rétrospective normalement il y avait des petits effets qui accompagnaient ma présentation alors là ça tombe complètement à l'eau mais c'est pas grave chacune des photos était censée apparaître l'une après l'autre et tout mais c'est juste pour vous montrer que pour moi c'était important de les mettre puis je les aurais mis en grand si j'avais pu pour vous montrer que tous ces gens-là sur ces photos j'ai pas encore des contacts avec tous ces gens-là mais je crois avoir gardé des contacts avec beaucoup d'entre eux à travers l'expérience du slam ce que l'enseignement ne m'avait jamais donné avant je veux dire oui bien sûr je gardais quelques contacts avec des élèves on se parle on discute de ce qu'ils deviennent quand on se rencontre mais ici c'est plus profond que ça et je pense véritablement que c'était important pour moi d'afficher ces trois photos simplement parce que ces gens-là représentent quelque chose de complètement différent de ce qu'ils représentaient avant dans mes classes et ça c'est vraiment après en fait le slam qui a été organisé avec eux maintenant il faut que je vous explique un peu le contexte du projet en fait d'enseignement parce que c'est ça qui a fait que c'est peut-être quelque chose qui est ressorti très différemment il faut savoir qu'effectivement dans un premier temps j'ai fait venir un artiste dans mon école parce que je me sentais pas tout à fait sûre de moi non plus donc Yao qui est un artiste qui est un petit peu connu dans le domaine du slam quand même est venu en fait dans mon école il en était à ses tout débuts et vraiment ça a été un déclic assez important pour les élèves mais il faut savoir que j'ai mis cinq ans avant de partir de ce projet comme je vous l'ai dit moi je suis une fan du slam j'aime beaucoup oui grand corps malade alors je sais qu'on le cite souvent comme mais moi je l'aimais avant qu'il soit aimé par tout le monde donc je suis une fervente admiratrice de grand corps malade et en fait je l'aimais bien je l'aimais dès ses débuts et pour être honnête j'ai réfléchi très long avant de partir ce projet là où j'étais parce que cette école se situe là à Benzville des Pontefract alors même si je voulais rester anonyme au niveau de l'école ça va être très difficile parce qu'il suffit d'aller regarder on est la seule école francophone dans cette région là on se situe pourtant en fait à 1h15 à peu près de Gatineau qui se trouve donc très proche d'Ottawa donc c'est sûr qu'on se trouve tout au long de la frontière entre le Québec et l'Ontario mais ce qu'il y a de particulier c'est qu'il y a une seule route qui mène à ce petit bout du monde francophone là qu'il appelle le bout du monde francophone parce qu'effectivement on a ici un bastion quand même fortement anglophone et on a au Québec donc une minorité anglophone ici mais qui est assez assez active en tant que minorité bien sûr et puis de l'autre côté on a Pembroke qui est en fait une ville anglophone de l'Ontario ce qui fait qu'on se trouve dans un petit bastion francophone et dans ce bastion là il y a 43% de francophones pour 56% d'anglophones donc on le veuille ou non selon un critère très basique malgré tout le français est la langue d'une minorité de personnes là-bas et ce qui se passe aussi c'est qu'elle est véritablement parallèle à la langue de la minorité anglophone de là-bas également puisque ce sont des anglophones qui se considèrent minoritaires puisqu'ils se retrouvent dans la vaste majorité francophone du Québec qui elles se considèrent parfois légèrement minoritaires aussi dans la vaste majorité anglophone du Canada tout cela fait un petit cocktail très intéressant d'un point de vue linguistique mais parfois compliqué à gérer et certainement quand on donne des cours de français alors l'atelier Islam a de véritables retombées en fait en milieu pontissois je vous dis pontissois n'est pas officiel et l'écriture du mot pontissois n'est certainement pas officielle non plus mais c'est vraiment le milieu pontissois en fait pour les élèves il y a de nombreuses peurs et de nombreux blocages psychologiques puis je vous dirais honnêtement que ce n'est pas uniquement pour les élèves je pense que les enseignants aussi ont de grandes peurs par rapport à leur façon même d'enseigner le français il y a un bilinguisme qui est là mais ce n'est pas du tout un bilinguisme qui est additif donc ce n'est pas un bilinguisme enrichissant c'est plutôt un bilinguisme soustractif où on parle anglais on parle français mais on ne sait plus très bien quelle langue on parle et d'ailleurs très souvent les élèves vont dire on parle comme ça madame et puis c'est vraiment ça ils affirment que leur langue est autre chose que du français est autre chose que de l'anglais le seul élément linguistique comparable que j'ai pu trouver c'est vraiment le chiac au Nouveau-Brunswick et d'ailleurs les élèves du Pontiac sont très souvent confondus avec des Nouveau-Brunswickois il y a un jugement de valeur qui est porté sur leur accent puis qu'on le veuille ou non dès que ces élèves-là arrivent à Gatineau donc ils frappent à peine une heure quinze un peu plus loin de chez eux et ils sont jugés ils sont jugés sur leur accent ils sont jugés sur leur façon de parler parce qu'effectivement cette façon de parler est assez particulière je dois vous avouer que j'ai mis un certain temps à m'y accommoder et que les étudiants les élèves même ont mis un certain temps à s'y accommoder au début quand j'enseignais dans le Pontiac il y a eu des plaintes parce que les élèves ne me comprenaient pas et j'ai simplement dit mais c'est pas grave dans un moment on va tous se comprendre parce que moi non plus je ne les comprends pas donc tout va de là on s'en sortira un jour ou l'autre mais pour vous dire que c'est compliqué bien sûr tout ça provoque un rejet un rejet de bien sûr c'est peut-être pas une évidence mais quand même c'est ce que ça crée ça crée souvent un rejet de la langue française ça crée aussi un rejet de tout ce qui est francophone donc même de la culture francophone mais moi au-delà de ça ça crée surtout une iniquité linguistique ces jeunes là lorsqu'ils se retrouvent à Gatineau et qu'ils essaient d'emprer au cégep ou dans les universités parce qu'ils ont envie bien souvent ils n'y arrivent pas à cause du français c'est là qu'ils vont frapper un échec cuisant ils n'y arrivent pas simplement parce que leur niveau de français n'est pas celui qui est adéquat selon des noms alors l'atelier Slam qu'est-ce que ça apporte bien ça apporte ça ça apporte le fait de prendre en considération leur identité langagière individuelle tout en mettant ça bien sûr en contact avec la norme collective d'un français plus standard qui va peut-être leur permettre d'atteindre une certaine équité donc pour reprendre des termes qui avaient été utilisés dans le même de proposition c'est vraiment effectivement une résonance d'expérience individuelle à l'intérieur d'une communauté collective et je peux vous assurer que le projet Slam a résonné dans la communauté pontissoire alors que je croyais qu'il allait simplement faire un gros plouf dans l'eau et puis simplement tomber dans l'oubli et ça a vraiment résonné il y a aussi un rétablissement d'un certain équilibre linguistique ce que je veux dire par là puis j'ai mis le titre de deux articles que je ne les ai pas écrits toute seule le premier a été écrit avec ma directrice de thèse je sais que ça fait un peu pub là pour moi mais c'est pas ça c'est parce que c'est vraiment deux articles qui parlent de cette expérience pédagogique et didactique qui se transforme en expérience humaine donc si ça vous intéresse je pense sincèrement que ça vaut la peine de les lire mais pas parce que c'est moi qui les écris juste parce que moi avec la directrice de thèse bien sûr mais parce que c'est quelque chose d'intéressant je pense de se rendre compte à quel point l'un des deux parlait a été écrit dans éducation et francophonie et justement ça parle de la façon dont ça a pu modifier ma relation également au français et ma vision du français donc c'est vraiment pas juste le bouleversement des identités langagières de mes élèves mais le bouleversement des identités langagières de tout le monde y compris de l'enseignant alors au niveau prospective éducatif projet de recherche écoutez je serais partie pour trois heures si je pouvais puis là je peux pas donc il faut que je réduise ça alors j'ai décidé de reprendre vraiment quelques éléments clés de nouveau de l'appel à proposition finalement je me suis dit c'est ça première chose dont vous parliez c'était l'atelier de création artistique comme exercice éthique et éducatif et bien mon projet s'intitule le slam ou l'exercice de la démocratie en acte je vais vraiment revenir sur ce principe de démocratie en acte dans la prochaine diapositive et c'est ça il s'agit en fait vraiment de soulever les enjeux et les potentialités de la scolarisation d'un mouvement social à visée démocratique vous allez voir que je m'attarde beaucoup sur des principes beaucoup plus que sur une structure ou une forme poétique justement l'atelier de création comme espace d'expérimentation et d'échange autour de connaissances théorico-pratiques vous allez voir également que le projet de recherche là où je me dirige en tout cas c'est sûr que ça va entraîner un dialogue nécessairement vous allez simplement voir cela par la méthodologie que j'ai choisie sinon la grande question c'est donc comment transposer à l'intérieur des murs d'une école un espace de liberté suffisant pour inclure le slam dans toutes ses spécificités et quels sont justement ça je vais assez répéter les enjeux et les potentialités de cette scolarisation relativement récente du slam qui m'intéressent beaucoup c'est effectivement de soulever les principes qui sous-tendent le slam quand on prend en fait le fondateur du slam mais le fondateur je pense pas que c'est l'unique fondateur mais ce met qui a donc en partie participé à la fondation du slam c'est sûr qu'il nous dit qu'il y a des principes auquel adhèrent à peu près tous les slameurs mais quand on essaie d'expliquer ça aux gens qui sont un peu en dehors du milieu slam ils le comprennent un peu moins et ils se rattachent véritablement au slam en tant que poésie alors là je peux pas vous rentrer dans tout l'état des lieux de ma problématique etc mais ça pose problème parce que la façon dont on analyse la poésie en général dans les écoles puis je dis pas que c'est l'unique façon mais elle est très elle s'attaque très fort aux structures de la poésie donc on va aller vraiment dans tout ce qui concerne la versification etc peu importe tout ça pour montrer que moi je m'intéresse beaucoup plus mais beaucoup plus je m'intéresse un peu d'un autre côté aux principes alors justement ces principes je vais pas les reprendre tous tout le monde peut lire mais je sais combien il est difficile de lire et d'écouter en même temps parce que j'ai essayé de le faire de temps en temps dans la présentation précédente et que je trouve ça difficile mais en gros on voit quand même qu'il y a bien sûr une volonté d'affranchir la poésie des conventions qu'il y a la recherche d'un public diversifié qu'il n'y a pas de censure qu'il y a un jugement populaire et vous lirez le reste mais ce que moi je veux montrer enfin ce que je veux montrer je ne sais pas encore mais c'est que ces principes-là sont difficilement transposables si on peut parler de transposition à l'école parce que justement l'école a d'autres principes et elle suit souvent des principes extrêmement scolaires qui vont quasiment tout le temps bien sûr mais qui vont un peu à l'encontre des principes du slam alors d'un point de vue théorique je me rattache vraiment à cette idée de démocratie en acte de Breton elle est pas de moi mais je la trouve très intéressante Breton nous explique en fait que la démocratie en acte en acte ce serait vraiment l'invention spontanée de nouvelles pratiques de la parole combinées à de nouvelles normes oratoires et donc il nous parle aussi d'un espace qui est clairement délimité au sein duquel le principe hiérarchique serait provisoirement suspendu j'aime beaucoup le terme provisoirement alors il me semble que dans l'école qu'on le veuille ou non il y a une certaine hiérarchie à un moment donné on parle d'ailleurs souvent de l'enseignant comme une figure d'autorité même si on tend bien sûr vers d'autres d'autres pédagogies finalement mais ce que je trouve intéressant justement dans la théorie de Breton c'est de nous montrer que ce fameux exercice en acte se passe au moment même et que l'égalité entre les gens et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu dans la présentation précédente quand Rachel parlait notamment de l'égalité qui s'instaure véritablement entre les participants ou qui est là au départ et bien ici dans le slam c'est pas parce qu'on donne la parole aux gens qu'ils sont égaux c'est parce qu'ils prennent la parole qu'ils deviennent égaux alors je sais que ça semble vraiment subtil comme nuance mais c'est très intéressant en fait l'égalité précède la démocratie c'est ce que nous dit Breton dans sa théorie et je pense en fait que ça se vérifie quelque part dans les ateliers islam alors ici je passerai pas longtemps sur cette diapositive c'est simplement pour vous montrer finalement que ma recherche répond un peu à ce schéma là ça va être en fait elle va porter un grand nom qui est une recherche autobiographique à portée phénoménologique mais en gros ce que je veux dire par là c'est que ma recherche me pose comme d'habitude entre deux chaises je ne suis pas vraiment une chercheure ou je ne bien sûr je vais prendre ce titre là mais en même temps j'aime garder ce petit côté enseignant un aspect subjectif et objectif m'intéressait aussi beaucoup dans votre présentation de géopolitique parce que je pense qu'il y a le même problème ici c'est trouver donc il y a cette volonté en fait de permettre à la subjectivité de l'autre de s'exprimer mais tout en atteignant peut-être pas une objectivité mais un consensus dans cette subjectivité donc c'est un peu compliqué effectivement et ma méthodologie tend vers ça c'est-à-dire qu'il y aura vraiment échange donc c'est sûr que cette partie là je vais la faire un peu seule mais à partir de là vraiment tout va se faire avec d'autres enseignants j'aurais voulu inclure les élèves mais là ça va être un petit peu compliqué ils seront inclus ils seront vraiment inclus bien sûr parce qu'on va voir comment ils reçoivent la façon dont les enseignants mettent en oeuvre les principes du slam dans les classes mais en même temps c'est sûr que j'aurais voulu les inclure vraiment au niveau des récits autobiographiques mais là ça va être un peu plus compliqué puis j'ai peu de temps quand même donc je vais y aller véritablement avec cette dernière diapositive puis là je ne vais pas vous demander de lire le texte c'est simplement pour reconnaître le mérite de cet ancien étudiant qui est en fait donc Blake Bertiel et donc il a écrit ce texte là ça ne sert à rien de le lire parce que vous allez l'écouter c'est un petit clin d'oeil que je vous envoie à tous les Québécois qui assistent éventuellement donc à cette présentation mais ce n'est pas un petit clin d'oeil juste amusant c'est un petit clin d'oeil aussi parce que souvenez-vous simplement du milieu dans lequel cet élève-là va tenir va dire son texte et écoutez juste la réception des gens aussi et voyez à quel point il y a un véritable échange j'aurais tenu un texte comme ça au niveau politique à un micro dans une radio je ne dis pas que je me serais fait trucider peut-être pas mais mettons que la virulence aurait été peut-être un peu plus importante ici il est sur une scène il y a un paquet de gens de la communauté qui sont là et la plupart en fait communiquent avec lui d'une certaine façon vous allez voir et je trouvais ça intéressant de vous montrer ça et en plus de vous montrer que même dans le Pontiac il y a des grands et des fervents défenseurs donc du Québec notamment donc voilà si on peut passer la vidéo maintenant ce serait gentil Mathieu merci beaucoup je suis un fier habitant du peuple de la Saint-Jean chez nous on se dit bleu et blanc du haut au bas du Saint-Laurent notre fierté forme notre fraternité ainsi que notre honneur et notre dignité peuple du nord et du froid en la fleur de l'is nous gardons foi notre culture notre nation notre langue notre passion quand je vois mon drapeau flotter sous le vent j'ai la force de foncer en avant des murs fortifiés du château Frontenac jusqu'aux terres glacées de Coutjouac même par chez nous au Pontiac on est fiers en tabarnac au pic à l'appel ils ont battu le fer ils ont hérité de la terre de leur père ils l'ont labouré en étaient fiers même s'ils ont dû traverser l'enfer Québec en langue cri signifie là où le fleuve se rétrécit en 1608 sa construction en 1608 sa fondation de grands hommes nous ont précédés nous ont défendus en sont décédés je ne cherche pas à venger un passé douloureux mais bien à le rendre quelque peu glorieux des murs fortifiés de château Frontenac jusqu'aux terres glacées de Coutjouac même par chez nous au Pontiac on est fiers en tabarnac certains prônent le manque de loyauté moi je méprise le manque de liberté je rêve d'un jour avoir ma citoyennité sous nul autre que notre fleur d'Élysée pour vous concitoyens je m'implique je grimpe une côte à pique je le fais pour vous je le fais pour nous des murs fortifiés de château Frontenac jusqu'aux terres glacées de Coutjouac même par chez nous au Pontiac on est fiers en tabarnac pas besoin de la chambre des communes afin de pouvoir partager nos valeurs communes la simple et unique conclusion nous sommes déjà une nation des murs fortifiés de château Frontenac jusqu'aux terres glacées de Coutjouac d'un bout à l'autre on a le droit on a le droit d'être québécois nous voilà tous de retour oui Dominique merci pour ce partage pour cette présentation alors je devine que chez nos panélistes il y aura une ou deux questions j'en aurais une ou deux aussi mais je suis prêt tout de suite à prendre celle de nos collègues alors si vous en avez oui non oui je comptais sur toi Thomas ton micro s'il te plaît allume ton micro si j'avais oublié oui merci c'était intéressant il y a beaucoup d'éléments que je trouve intéressants là-dedans je suis curieux d'en entendre c'est pas tant de questions que je suis curieux ben oui ok mettons deux questions je suis curieux de savoir en quoi il y a plusieurs fondateurs du slam parce que bon Marc Kelly Smith est connu comme le fondateur du slam mais je serais curieux d'en entendre un petit peu plus aussi là-dessus comme vous avez dit qu'il y a beaucoup de fondateurs donc je serais curieux d'en entendre là-dessus puis je serais curieux d'entendre aussi sur puis je parle un petit peu aussi en tant que slameur qui a quand même donné quand même beaucoup d'ateliers tout ça dans les écoles j'étais curieux de savoir comment est-ce que vous naviguez un petit peu à travers il y a comme cette espèce de paradoxe là un petit peu parce que le slam en fait si on s'en voit un petit peu là-dedans bon oui selon Marc Kelly Smith c'est la compétition tout ça mais on peut lire puis on peut observer aussi que dans le slam il y a vraiment quelque chose de l'expression individuelle le slam c'est vraiment c'est comme ça aussi que je l'amène en atelier de travailler parce que c'est bon dans l'esprit de la compétition ça peut être du conte ça peut être ça peut être bon de la poésie ça peut être du rap à capella ça peut être quasiment un monologue de théâtre ça peut être vraiment donc ça a quelque chose de la personne qui se montre en tant qu'elle-même sur scène qui se représente elle-même sur scène on pourrait en parler aussi il y a quand même des références en lien avec ça donc ça a quelque chose de ça donc ça a quelque chose de très la représentation individuelle sur scène comme artistique de soi sur scène donc j'étais curieux de savoir comment est-ce que le fait d'intégrer ça à travers des ateliers comment est-ce que vous parce que c'est peut-être ma perception mais comment est-ce que vous naviguez c'est ça avec cette espèce de paradoxe-là entre l'institution qui demande des choses et l'oslam qui porte un petit peu quelque chose qui va contre un petit peu l'idée de l'uniformisation même s'il y a des modes dans l'oslam mais qui est vraiment quelque chose de la voix très personnelle puis de l'expression de la voix très personnelle et d'une manière de parler très personnelle et d'une manière d'écrire très personnelle et très différente en tout cas j'étais curieux de savoir comment vous l'avez abordé un peu mais si vous pouviez approfondir un peu là-dessus j'arrête de parler merci de me poser ces deux questions la première en fait c'est juste parce que je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement Smith est vraiment le fondateur du slam ok on va s'entendre là-dessus sauf que c'est dans son livre que j'ai trouvé le nom de son groupe avec lequel il est parti et là il y a des tas de nombres différents et de gens qui ont exercé des métiers comme fleuriste je me souviens alors je m'excuse malheureusement j'ai pas préparé mon petit papier avec tous les noms de ces gens-là mais je me disais non non mais c'est pour dire que je trouve ça important de le préciser Smith il s'est pas fait tout seul non plus et il a pas inventé le slam enfin je veux dire le concept c'est né vraiment d'un désir collectif aussi alors je comprends qu'il a assumé et qu'il a porté ce désir collectif de façon plus individuelle et donc il a montré je veux dire lui a quand même répandu quelque part peut-être cette volonté de démocratiser la poésie mais elle est partie quand même de plusieurs individus parce qu'elle est vraiment partie de ce groupe d'individus qui ont organisé la première soirée slam il était pas tout seul et je crois que je l'ai réalisé moi pour la première fois dans son livre à lui que j'ai d'ailleurs ici je crois mais c'est ça dans le fameux livre ici la bible du slam pour Smith et on apprend tous les principes et tout mais je trouvais ça intéressant parce que moi aussi j'ai comme un peu la même réaction que vous puisque tu m'as vouvoyé je vais dire vous maintenant mais donc j'ai eu la même réaction que vous donc c'est correct mais c'est ça c'est de me dire oh mon dieu il y en a pas qu'un à la fondateur même si et ça je trouvais ça intéressant et surtout de voir de quel milieu tous ces gens-là venaient je trouvais ça très intéressant aussi parce que c'est très varié justement la deuxième question est celle qui est vraiment la question qui pour moi est clé là-dedans parce que c'est justement pour ça je pense qu'on fait venir des artistes dans nos écoles pour justement avoir l'air de pas trop y toucher de pas trop en faire parce que j'aurais été dit je vais vous dire honnêtement mais c'est un des problèmes je veux pas créer le problème c'est un des problèmes en fait dans les écoles je pense ça fait partie de toute ma problématique justement mais même le problème est de faire reconnaître ce problème-là je peux dire que c'est difficile pour les gens de réaliser qu'il y a un problème au niveau de l'enseignement du slam ils associent éventuellement le slam à de la poésie justement directement sans aucun je comprends bien sûr cette association mais comme on dit c'est un petit peu handicapant comme association parce qu'effectivement les professeurs que nous sommes se disent très souvent ok c'est quoi mon objet slam comment je vais le prendre je vais le prendre sur base d'une structure et je vais enseigner une structure et moi je suis là ok merci comment t'enseignes un texte de slam qui n'a aucune structure n'importe qui peut aller dire n'importe quoi pendant trois minutes sur une scène on ne juge pas la qualité littéraire du texte donc on ne veut pas nécessairement forcer d'ailleurs je pense que c'est toi que j'ai vu quand j'ai vu que tu faisais partie du panel de gens qui allaient présenter je suis allée voir qui t'était bien et puis la première chose que tu dis dans une entrevue c'est le slam n'est pas un genre et c'est la première chose que j'ai faite c'est envoyer cette entrevue à ma directrice de thèse en disant tu vois ce que je dis est vrai le slam n'est pas un genre donc c'est un peu ce que je veux dire je dois moi-même me battre contre le fait qu'on est en train de faire du slam un genre qu'on veut absolument en faire un carton enfin créer une sorte de carton qui va nous faciliter notre job à nous comme enseignants parce que c'est vrai qu'après une fois que tu as compris que le slam n'était pas un genre tu fais ouais d'accord mais moi je fais quoi pour l'enseigner comment je fais pour enseigner ce truc-là qui se prend par quel bout et c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire c'est d'utiliser les principes du slam pour montrer que peu importe finalement comment on va par quel bout on va prendre le slam mais il faut que ces principes-là soient respectés sinon on dénature complètement ce qu'est le slam et dans nos écoles pour le moment je pense qu'il y a une question de dénaturation de ce qu'est le slam et c'est les artistes quand ils viennent qui nous ramènent à la réalité c'est pas pour rien que c'est les mots qui a été pris par Québec durant la pandémie pour nous dire ce qu'était le slam dès le début de ses premiers ateliers aussi en nous disant que c'était très et lui parle de cette liberté mais dès qu'on va vers des enseignants à moins que ces enseignants ne fassent partie du milieu slam je suis peut-être longue dans ma réponse enfin bref donc voilà en gros c'est un des gros problèmes mais je t'avoue que toute ma problématique en parle donc si tu veux que je te l'envoie un moment tu pourrais lire tout ça parce que ça me passionne justement cette question-là et je crois que je vais partir de l'expérience d'enseignant pour ça oui excuse-moi c'est bon c'est bon c'est juste que le temps file et puis voilà on a encore tellement à entendre je sais pas Mathias s'il y avait quelque chose de particulier il y a un commentaire je le lis en direct de Julie Chateauvert donc qui a présenté avant à l'an qui fait partie des collaboratrices à l'organisation pour toi Dominique donc bonjour tout le monde merci Dominique pour cette très intéressante présentation mon intervention mon intervention n'est pas tant une question d'une envie de mettre un lien tant une question qu'une envie de mettre un lien au centre de recherche sur les transformations et les innovations sociales un chercheur Emmanuel Choquette a fait une recherche en relation avec l'association canadienne française de l'Ontario excusez-moi sur un concours d'humour qui a beaucoup d'affinité avec le récit que tu nous partages par ailleurs j'ai moi-même fait tout mon parcours universitaire en m'intéressant à la création narrative ou poétique dans les langues des signes il y a là aussi beaucoup de résonance avec ton récit et j'ai l'impression que tu pourrais trouver du lien voilà c'était un commentaire joli merci beaucoup j'apprécie peut-être qu'on pourra revenir Dominique dans notre discussion finale sur les effets les effets de l'atelier c'est-à-dire le type de collaboration qui se développe entre les différents participants aux ateliers et de quelle manière ça influence dans le fond la création de chacun c'est-à-dire cet effet de groupe peut-être qu'on pourra revenir là-dessus sinon vous avez employé deux expressions d'abord vous avez débuté votre présentation avec le syndrome de l'imposteur et après ça vous avez parlé quelque part de l'entre deux chaises et je pense que ce sont des mots qu'on pourrait revendiquer en tout cas pour plusieurs de nos panélistes et tout au long de ce colloque je pense que c'est des mots que plusieurs seraient prêts à revendiquer aussi c'est-à-dire la situation un peu parfois embarrassante dans laquelle on se trouve parce qu'on allie justement pratique et théorie ce qui fait en sorte qu'on doit toujours s'ajuster c'est-à-dire toujours faire en sorte que ces deux pôles puissent coexister donc c'est la grande question aussi de la recherche-création à l'université et tout ça se pose dans des cas de figure différents puis celui que vous nous avez présenté était très intéressant alors si vous le permettez je vais tout de suite passer la parole à Thomas Langlois Thomas Langlois qui est créateur multidisciplinaire il me dit dans la notice qu'il a fait parvenir créateur tant multidisciplinaire qu'indiscipliné alors Thomas Langlois se produit lors de spectacles hybrides liés à la poésie orale et à l'expérimentation multidisciplinaire théâtrale plusieurs distinctions donc champion slam de la capitale en 2011 2015 2017 après ça je vois aussi champion slam du Québec en 2017 2018 et vice-champion du monde à la coupe mondiale de slam de Paris en 2018 alors titulaire d'un baccalauréat en théâtre et d'une maîtrise en littérature et art de la scène et de l'écran à l'université Laval il poursuit actuellement ses études au doctorat pour lesquelles il a été soutenu financièrement par une bourse de recherche du Fonds de recherche du Québec Société et culture Thomas merci d'être là on vous écoute bien merci beaucoup de me permettre d'être ici puis merci d'avoir amené la question pour Dominique la question du syndrome d'imposteur qui vient vraiment me chercher en tant que créateur parce que je vais beaucoup plus parler en tant que que créateur aujourd'hui donc suivant un peu le thème de création et complicité du webinaire ma communication va observer Mancante un spectacle des plis de langue qui est un collectif de création qui se dit multilittéraire que j'ai cofondé en 2015 avec Mélanie Desbiens et que je pilote désormais avec Anaïs Palmers et Edwige Morin donc la création a subi plusieurs transformations au fil des années ceci dit la dernière version de Mancante dont il va être question ici fut présentée en 2018 dans la programmation de Joker Joker diffuseur nomade de spectacles multidisciplinaires dont je suis cofondateur et co-directeur artistique avec Émile Beauchemin sous forme d'atelier d'écriture performatif manquante hybride tant les stratégies de l'atelier création littéraire que celle de la performance entendu en tant corps performatif en amenant les spectateurs à pénétrer l'univers chaotique d'un cerveau créateur leur offrant ainsi un temps et un espace dédié à la créativité littéraire à travers plusieurs étapes ludiques de co-création et de jeu avec le public les performeurs parviennent à co-écrire avec la complicité et la participation du spectateur un texte collectif unique à chaque spectacle donc ma communication propose de dégager certaines stratégies employées dans Mancante qui permettent la stimulation rapide de la créativité du public en vue de la co-écriture d'un texte collectif donc d'abord précisons que deux performeurs guident majoritairement l'expérience de Mancante Anaïs Palmers dont le rapport à l'écriture est plus proche du conte et de la poésie écrite c'est grossièrement résumé donc du fond entre guillemets et moi-même dont l'apport littéraire se tourne plutôt vers la poésie orale le spoken word et l'écriture pour le slam donc la matérialité sonore de la parole c'est-à-dire la forme entre guillemets donc on se complète un peu et à ceci s'ajoute Edwige Morin interprète en jeu qui officie à titre de narraprise qui est une contraction des mots narratrice et rappeuse dont les narrations et animations orientent les spectateurs sur l'univers dramaturgique de Mancante en établissant des liens entre l'expérience vécue et les différentes modalités du cerveau créateur dans lequel elle s'inscrit enfin il faut savoir que les performeurs excepté la narraprise sont costumés d'habits de peintre blanc vous allez le voir dans les photos qui défilent ce qui leur permet à la manière de calepin vivant de s'écrire dessus les idées du texte qui leur viennent tout au long de manquantes qu'il s'agisse de mots trouvés au sol ou encore de propositions énoncées par les spectateurs enfin avant de commencer je tiens à remercier Anaïs Palmers Ariel Cloutier et Edwige Morin des collaboratrices évidemment du spectacle qui font partie Edwige et Anaïs du collectif pour m'avoir aidé à me remémorer certains détails de manquantes détails que j'ai pu intégrer à cette communication donc dans un premier temps j'aborderai les stratégies de co-création impliquant une intégration progressive de la convention de participation du spectateur avant même le début des présentations en amorce du spectacle les performeurs déploient des stratégies préliminaires afin d'amorcer et de susciter la participation créative du public donc tout d'abord on emploie Facebook afin d'inviter le spectateur à nous fournir des mots à intégrer au spectacle il s'agit en fait d'une stratégie double parce qu'en plus de stimuler de manière créative les communications en lien avec le spectacle cette approche-là nous permet d'introduire dès lors le spectateur à l'univers et au ton du spectacle en plus d'installer avec lui la convention participative à venir dans l'expérience de manquante éventuellement le soir même de la présentation donc avant d'entrer en salle le spectateur est accueilli dans un espace tampon par la naraprise et là le spectateur se titre donc il s'identifie du mot de son choix sur un papier collant qui se colle ensuite sur son vêtement et ce faisant il devient une idée du cerveau dans lequel il s'apprête à entrer une constituante contribuant à l'oeuvre en devenir au même titre que les performeurs et cette stratégie-là consolide la convention de son rôle de co-créateur dans le spectacle avec les performeurs le rapport de complémentarité qu'elle installe entre le public et les performeurs consiste selon moi en l'un des éléments clés favorisant la réponse volontaire et de bonne foi du spectateur s'engageant dans l'acte de co-création donc le spectateur pénètre ensuite dans l'espace de création centrale c'est-à-dire c'est un lieu tapissé mûr comme plancher de feuilles et de documents de toutes sortes c'est vraiment un fouillis il y a des crayons partout donc et cet espace-là se trouve identifié à titre de conscience collective sur la carte du cerveau qui a été remise au spectateur et cette dernière stratégie-là de carte s'ajoute à la convention de complicité entamée avec le spectateur parce qu'en effet la carte du cerveau autrement dit la carte de l'espace de jeu le dispose à une posture d'explorateur dont la curiosité jouit d'une certaine liberté c'est-à-dire un rapport à l'espace qui n'est pas celui habituellement attendu d'une salle de spectacle s'ajoute à cela la condition des performeurs dont l'état de performativité s'enclenche une vingtaine de minutes avant l'entrée du public puis pendant ces minutes-là en fait on se titre comme le spectateur et on entreprend le brainstorm de l'oeuvre collective en transcrivant puis en opérant le tri des mots préalablement soumis par le public en ligne et intégrant désormais la scénographie ainsi quand le spectateur entre dans la conscience collective les performeurs le reçoivent dans un état de disponibilité et d'engagement performatif en vue d'un acte de co-création déjà en branle installant immédiatement avec lui un rapport de convivialité et de collégialité dès la mort du spectacle dans le cerveau lettré l'espace tampon justement où les spectateurs sont accueillis et l'accueil du spectateur s'effectue donc un raffinement de la convention participative de manquante accompagnant le spectateur dès le déploiement des stratégies de communication sur le web avant même sa présence dans la salle de spectacle cette convention du rôle de co-création attendue de lui se complexifie au fur et à mesure qu'il interagit avec les performeurs et la création et on va le voir l'établissement progressif de cette convention s'effectue grâce à des stratégies d'interaction qui stimulent un rapport de complicité entre lui et les performeurs donc le spectateur est incorporé à titre de point focal de l'action en effet les choix qui posent conditionnent une portion majeure de l'expérience de manquante et donc la rédaction du texte collectif la structure du spectacle intègre un format d'ateliers de création littéraire dans une dynamique favorisant le travail créatif de groupe certaines portions manquantes organisées dans une logique de module consistant des bulles ludiques dédiées à la stimulation de la créativité du spectateur et la production de matériel littéraire tandis que d'autres offrent des respirations des périodes d'écriture de mise en commun et d'organisation du matériel littéraire dégagé suite à l'expérience des bulles les bulles de création prennent source dans les grandes émotions qui traversent et secouent le cerveau donc on y retrouve les bulles désir, colère angoisse et joie un peu comme des scènes qu'on aurait créées d'avance pour dire aussi très grossièrement cette structure du spectacle est toutefois variable modulable de ces quatre bulles qui sont possibles le spectateur n'expérimentera que deux par présentation de manquante en interagissant sur une base de jeu avec le spectateur à la fin des périodes d'écriture la narraprise oriente celui-ci vers l'identification d'une émotion large qui détermine la bulle à venir puis vers une variation de cette émotion il s'agit en fait d'un texte qu'on tous l'âme qu'interprétera l'un des performeurs en début de la bulle de sortement donner le ton s'ensuit la bulle en tant que telle sous la forme d'un jeu performatif dirigé par les performeurs engageant les spectateurs dans une épreuve à la fois ludique et créative et une fois l'exploration de la bulle terminée tous retournent à une nouvelle période d'écriture par exemple suite à la performance du texte choisi et l'introduction de la narraprise pour la bulle désir le spectateur doit choisir entre demeurer avec moi dans l'espace commun de la conscience collective ou suivre la performeuse Anaïs Palmers dans l'obscurital l'espace clos adjacent à celle-ci dans l'obscurital Anaïs livre quelques textes sensuels et érotiques aux spectateurs l'ayant suivi et les invite à se coller sur eux à l'aide de post-it des segments de textes doux quant à moi j'incite la portion du public demeurer dans la conscience collective à un concours de mots obscènes que je m'écris dessus et par la suite Anaïs et moi on se retrouve dans la conscience collective l'un écrivant sur le corps de l'autre et une fois terminée la bulle désir on retourne ensuite à une période d'écriture où nous tentons d'intégrer les mots retenus sur les post-it mais aussi sur nos propres costumes en sollicitant l'aide des spectateurs dans le texte collectif en projection vidéo sur le mur donc tout le long de manquante le texte en devenir est projeté en vidéo sur le mur non je crois qu'on avait peut-être des mots en tout cas bon je n'ai pas vérifié je ne m'en rappelle plus c'est un peu loin ça je m'écarte un peu mais donc le texte est projeté et les spectateurs peuvent commenter avec nous le texte pour travailler pour travailler sur le texte et l'identifier sur la carte comme étant le corps texte donc le côté mémoire vive ainsi va la logique de manquante donc on explore ensemble des jeux favorisant la créativité littéraire dans une bulle pour ensuite revenir en période d'écriture et peaufiner le texte collectif en y intégrant nos découvertes et ainsi de suite après deux bulles complétées manquante se close sur une lecture commune par le public sous forme de récital puis une copie du texte est imprimée et remise à chaque spectateur un autre élément qui contribue à faire du spectateur le point focal de l'action consiste en le dispositif ouvert à l'intégration du spectateur une sorte de scénographie terrain de jeu sa carte de l'espace de jeu en main le spectateur demeure libre d'explorer cet espace à sa convenance et ce malgré l'interaction des performeurs il peut à loisir lire divers documents qui dégagera lui-même de la scénographie voire se mettre à écrire même à dessiner s'il le souhaite parce qu'en effet l'objectif majeur de manquant consiste à offrir au spectateur un espace-temps de création et cet objectif-là se réalise d'une part comme nous venons de le voir par la mise en place d'une structure performative variable ainsi que par son ancrage au sein de la scénographie terrain de jeu ce dispositif intègre aussi d'un côté désigné comme le lobe tempo-oral deux musiciens un vocaliste un autre instrumentiste et du côté opposé le lobe servant une performance visuelle suivant le spectacle ces trois intervenants composent en direct dans une posture de jam la musique plus ou moins improvisée emplit l'espace tandis que la création visuelle dont la vidéo est projetée en direct sur le mur complet la mémoire latente donc à l'opposé du mur où est projeté le texte donne à voir les essais de la performeuse peinture collage ce jam des musiciens de la créatrice visuelle sont mûs par la directive de s'inspirer directement des actions du spectateur afin d'intégrer celles-ci à leur compos en fait les inspirations de ces actions-là à leur composition en direct ainsi lors des périodes d'écriture collective du texte en dehors des bulles ceux-ci répètent leur propre composition en accompagnant la lecture du texte en construction par Anaïs et moi et par conséquent le récital final de Manquante intègre non seulement le texte écrit collectivement par le public et les deux performeurs centraux mais également le poème visuel de la performeuse du Lobe Servant et le poème musical La Trame des musiciens du Lobe tempo-oral offrant donc une oeuvre pluridisciplinaire performée en direct même à son insu donc le spectateur demeure co-créateur de l'oeuvre qu'ils le veulent ou non en raison de la posture de Jam et la grande écoute des performeurs s'inspirant constamment de lui pour leur création ainsi cette posture de Jam qui s'étend des performeurs au public s'avère favorisée par cette scénographie terrain de jeu avant de conclure parce que ça va quand même vite il m'apparaît pertinent d'identifier quelques stratégies directrices de l'intégration de la participation du spectateur nécessaires tant dans l'intégration progressive de la convention de la participation du public que dans l'installation de la structure variable et du dispositif de Jam collectif faisant du spectateur le point focal de l'action en œuvrant comme créateur dans mes collectifs de création donc les plis de langue mais aussi le collectif dans ta tête un autre collectif j'ai pris conscience de la nécessité dans l'élaboration d'un canevas performatif de spectacle tel que manquante de prendre en compte et de considérer l'impact de ce que j'appellerais la passivité active du spectateur autrement dit afin d'assurer l'intégration de la participation du spectateur j'envisage d'abord l'intégration de sa potentielle non-participation voire de son refus de participer à titre de participation légitime et par conséquent au moment d'élaborer le canevas performatif en amont du spectacle je tente de prévoir l'intégration de ce refus de manière constructive afin de concevoir un spectacle performatif capable de fonctionner malgré voire à partir d'un hypothétique refus de tous les spectateurs je cherche ainsi à éviter toute relation de dépendance des performeurs à la participation du spectateur de sorte à ce qu'une éventuelle participation de sa part lui apparaisse comme une opportunité impossible à saisir et non comme une tâche nécessaire à l'expérience une sorte de corvée spectatoriale puis bon pour la bulle j'ai beaucoup de mes créations intègrent la participation du spectacle de mes créations avec mes collectifs intègrent la participation du spectateur je suis vraiment quelqu'un qui déteste aller voir des spectacles où je dois participer mais je trouve ça parce que justement je déteste devoir participer j'aime la possibilité de et le choix de le faire donc c'est quelque chose que j'essaie de développer également dans mes créations une autre stratégie employée dans mon compte consiste en la simultanéité de l'action performative dans mon compte le spectateur est souvent soumis à un choix c'est le cas pour la bulle désir dont on parlait tantôt où il doit se décider entre suivre la performeuse dans l'obscuritale ou demeurer dans la conscience collective avec moi ça implique pour lui d'accepter l'impossibilité de vivre toutes les expériences de manquante c'est-à-dire d'opérer des choix et de s'impliquer à travers ses choix ce qui le préserve d'un état de passivité totale enfin l'expérience que propose manquante implique pour ses performeurs de maintenir une posture performative double entre atelier d'écriture et performance d'une part l'intégration du spectateur implique chez les performeurs un niveau élevé d'écoute active de sensibilité et de rétroaction propre au volet écriture de l'oeuvre ceux-ci doivent en effet maintenir une approche didactique soutenue tout au long du spectacle afin de guider relancer et alimenter la créativité des spectateurs d'autre part les performeurs doivent faire preuve d'imagination et de créativité dans leur performance afin de maintenir la convention de l'univers dramaturgique fictionnel du cerveau parce qu'on n'oublie pas on est tous des idées qui circulent dans un cerveau créateur ainsi sans qu'il s'agisse de personnages à proprement parler dans un sens théâtral excepté en ce qui a trait peut-être la narraprise les performeurs tout en menant à bien le volet atelier d'écriture de manquante veillent à maintenir la convention de leur rôle dramaturgique d'agent de création du cerveau en conclusion j'ai tenté en tant que créateur de poser un regard analytique sur ma propre création afin de dégager au mieux les stratégies employées dans manquante permettant la stimulation rapide de la créativité du public en vue de la co-écriture d'un texte collectif par ailleurs dans cette idée de collectivité je suis personnellement nu par cette volonté de collecter les traces des spectateurs par exemple des mots des phrases des dessins griffonnés ici au fil de l'expérience parce qu'on retrouve toujours des choses après les passages des spectateurs à la fin de chaque présentation de mon compte de façon graduelle donc j'aimerais que la scénographie en vienne à se composer presque exclusivement de spectacle en spectacle des empreintes créatives laissées par les passages des publics précédents jusqu'à former un peu un univers de traces collectives donc voilà c'est ce qui fait le tour de ma présentation merci beaucoup merci 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 Thomas de cette présentation très intéressante juste une question rapide d'où vient le nom le titre manquante c'est une explication rapide oui oui c'est une bonne question j'ai failli l'intégrer mais il fallait couper un peu dans le tas manquante en fait c'est parce qu'il y a eu plusieurs versions de manquante puis au départ avec Mélanie Desbiens on avait présenté en lecture c'était une pièce en fait qui intégrait des segments de comptes et de cela mais vraiment plus pièces qu'on avait présentées au carrefour international de théâtre dans les chantiers du carrefour en 2015 et dans cette pièce là on jouait cela mais compte qui étaient deux idées dans une tête deux oeuvres qui essayaient de se créer dans une tête et puis justement elles cherchaient un peu à créer la suite de leur histoire donc c'était comme une espèce de truc un peu je m'autocrée donc c'était la suite qui était en guillemets manquante puis c'était dans la tête d'une artiste donc une mère créatrice qui était absente mais dont on parle tout le temps donc c'était dans cette idée là mais on a gardé le nom parce que même si la forme en fait la forme de l'oeuvre on est parti d'une volonté de pièce de théâtre après ça on avait fait quelque chose aussi on avait fait on avait fait quelque chose une autre version un studio P je crois qui n'existe plus mais beaucoup plus théâtrale corporelle puis ensuite de ça avec Anaïs on a transformé ça plus en atelier performatif mais on a gardé le mot parce que maintenant l'idée le concept est encore là de manquante mais a changé de discipline sauf que j'aime bien l'idée de parce que quand on rentre dans la manquante dans la scénographie il y a plein de mots partout donc ça pourrait être un mot qui a été romancé puis qui a été désigné comme étant le titre ce qui est un petit peu cette manière là de procéder qu'on a pour créer le texte donc j'aimais bien le garder pour la question qui soulève un peu c'est bien je ne sais pas si nos autres panélistes ont des questions sur la présentation de Thomas en particulier je me suis demandé vous l'avez présenté quelques fois oui en fait on l'a présenté on l'a même présenté en atelier en atelier plus format pédagogique dans les cours de Anne Pérouse oui oui ok et je me demandais s'il y avait eu des anecdotes particulières des choses inattendues justement qui vous ont vraiment marqué soit de manière positive ou négative si de cette expérience là sont apparus certains aspects inattendus hé j'ai pas fait l'inventaire de ça il y en a eu un peu à chaque fois à chaque fois on s'en reparle un peu de tout ce qui se passe parce que c'est tellement imprévisible ce qui va se passer que puis souvent en fait un des modules le module joie c'est on on entend une garde de papier en fait on chiffonne la scénographie puis on fait une guerre avec ça donc il y a toujours des choses quand même très drôles qui se passent mais maintenant vite comme ça j'ai pas d'anecdotes extrêmement cocasses à raconter Mathia il y avait quelque chose de ton côté juste un commentaire puis Karine a une question juste et puis aussi Dominique juste j'ai vu deux versions l'un au studio P et l'autre à l'université et ce que j'aimais beaucoup dans les deux cas très différents comme dispositif c'était le rythme parce que c'est un rythme je trouvais bien maîtrisé dans la rapidité et du coup si on voulait on était vraiment enveloppé phagocyté par vos différentes stimulations et du coup en tout cas quand je voulais intervenir je ne pouvais pas trop réfléchir avant comment du coup ce que ce soit en donnant je trouvais que c'était vraiment au fond de la création le fait de se donner dans la création en vous suivant en vous faisant confiance et en se nourrissant des différentes stimulations j'avais beaucoup aimé le rythme de votre de votre dispositif mais peut-être Karine tu as une question c'est une toute petite question en fait et puis excusez-moi Thomas si vous l'avez dit et que je ne l'ai pas attrapé le public participant on parle de combien de personnes à peu près à chaque fois je ne me rappelle pas les chiffres c'est très variable on a fait une représentation un dimanche où il y avait 5 personnes mais avec les classes on devait atteindre certainement je ne sais pas en 20-30 je ne sais pas je n'ai pas les chiffres mais autour de ça donc c'est donc c'est très variable c'est sûr qu'à 5 personnes mais en un temps c'était bien je me rappelle c'était très très relax les gens pouvaient s'étendre au sol il y a une intimité qui se développait parce qu'il y avait des coussins les gens pouvaient s'asseoir se coucher il y avait une intimité qui se développait peut-être plus donc c'est assez variable c'est sûr que plus il y a de gens moins chaque personne a la possibilité parce qu'à un moment donné l'expérience s'étirerait et il finirait plus donc mais c'est ça je dirais on le fait entre je dis 5 personnes mais quelque chose comme ça vraiment pas beaucoup de personnes puis beaucoup donc je dirais je ne sais pas 20-30 ou 40 peut-être non peut-être pas 40 20-30 on va dire 20-30 Dominique moi je ne pense pas que j'ai de questions parce que je pense que c'était trop riche honnêtement et trop dense c'est-à-dire que moi je reçois toute l'information puis il me faut deux jours pour digérer tout ça puis essayer de comprendre quelles sont les questions qui viennent de tout ça mais je t'avoue que c'est un commentaire j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié le passage je parle du refus des possibles participants finalement ce que je trouve peut-être c'est que je ne sais pas justement dans quel contexte ces spectacles sont organisés c'est-à-dire est-ce que c'est je demande parce que peut-être tu l'as dit aussi effectivement mais est-ce que c'est payant est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose ou enfin je veux dire est-ce que c'est un spectacle payant auquel on choisit finalement d'aller oui oui donc déjà il y a quand même une part ok j'ai choisi d'aller dans ce genre de spectacle et donc je sais quand même dans quoi je m'engage et donc je vais vouloir sans doute participer mais as-tu déjà essayé justement est-ce que ce genre de spectacle a déjà été organisé tu l'as dit dans des milieux éducatifs ou peut-être les choses ont été un peu plus forcées au départ c'est-à-dire qu'on dit aux gens de participer mais finalement bon ben ils sont là parce qu'ils font partie d'un cours et ils vont suivre l'atelier entre guillemets est-ce que tu as déjà eu justement des refus comme est-ce que tu as eu des refus mais qui se verbalisaient quasiment catégoriquement comme une opposition à la création c'est un peu compliqué mais non je comprends bien je crois pas j'en ai déjà vécu encore là c'est loin mais j'en ai déjà vécu je crois dans d'autres mais dans ce cas-ci c'est parce que la personne c'est difficile de recevoir quelque chose c'est difficile pardon de refuser quelque chose pour laquelle on ne force pas donc l'idée de manquante c'est un peu plus les gens viennent pour différentes raisons quand on le fait en contexte scolaire c'est un cours de création dans un cours de littérature donc les gens veulent se développer si je le fais dans un contexte mettons avec Joker Joker dont j'ai parlé ben là il y a des gens des gens déjà artistes il y a des gens qui ne le sont pas il y a des gens de plein de milieux qui viennent pour différentes raisons il y a eu quelqu'un je ne me souviens plus il y a eu quelqu'un qui a dessiné tout le long ça c'est arrivé quelqu'un si je me rappelle bien qui a dessiné tout le long une série de dessins ça a été l'expérience de manquante de cette personne-là elle a dessiné complètement mais en même temps c'est parfait donc mais non je ne me rappelle pas d'avoir vécu de refus comme tel parce que justement on n'impose rien on fait juste donner plein d'opportunités puis à un moment donné ben les gens commencent à en saisir une un exemple que je pourrais faire c'est dès le début en fait de la de manquante pour le brainstorm un peu dans le fond je commence une espèce de style libre de freestyle à partir des mots qui sont un petit peu partout donc moi dans le fond je peux le faire puis je regarde les mots aussi qui portent sur eux autres donc j'essaie de créer on cherche des idées donc c'est un petit peu de l'écriture automatique à l'oral on invente des idées mais il y a souvent à un moment donné quelqu'un qui va prendre une feuille puis me proposer un mot pour voir si je vais être capable d'improviser avec ça en prend juste un qui va comme allumer le feu et là on va avoir quelqu'un d'autre qui va ah oui il est capable ok ben là je vais proposer puis quelqu'un va proposer un dessin puis à un moment donné il y a une espèce de synergie qui se crée comme ça donc ce qu'il faut surtout ce que j'espère surtout quand ça arrive dans des créations comme ça c'est qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui prenne le lead de proposer de quoi et après ça souvent les petites propositions vont venir puis les gens qui n'en intègrent pas pour moi c'est pas l'important c'est qu'ils repartent avec l'idée de ouais mais si j'avais proposé ça ouais mais si puis pour moi le potentiel d'action est aussi important que l'action elle-même parce que dans tous les cas la personne elle reste active mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne donc les refus se font pas j'ai pas vu là de refus mais ça serait hyper intéressant dans une des bulles très colères je me mets à hurler on fait le pignata de mots puis je me mets à hurler donc il y a un public qui frappe la pignata puis quand les mots tombent le texte que je hurle en boucle ils doivent utiliser les mots pour transformer le texte puis ils peuvent même à la limite réécrire donc mais c'est sûr que ça peut avoir quelque chose parce que j'hurle puis il y a un texte violent donc je sais qu'il y a des gens que ça peut les puis ils ont le choix ils peuvent aussi aller avec Anaïs dans un petit espace plus fermé plus sécuritaire donc mais non c'est ça j'ai pas vécu comme tel de refus il y a de la timidité oui Mathias j'ai vu parce que là il nous reste à peu près 15 minutes alors j'ai une proposition moi aussi à faire je vous propose maintenant qu'on passe à la discussion plus générale ce qui n'empêchera pas Mathias s'il y a une question particulière ou un commentaire de pouvoir nous la transmettre peut-être en vous lançant l'idée de ce que les ateliers les différents ateliers dont vous nous avez parlé aujourd'hui les différentes activités que vous avez d'une certaine manière animées de quelle manière ça a laissé des traces chez vous c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous laisse à vous comme aussi créateur chercheur aussi pour certains qu'est-ce que vous en retenez dans le fond pour la suite des choses c'est pas qui veut se lancer non je vais commencer parce que parce que je pense que ça a juste bouleversé ma vie donc je pense que c'est gros c'est puis c'est dit partout mais voilà je ne croyais pas que ça allait bouleverser ma vie à ce point-là ça a complètement bouleversé ma vie étant donné que d'abord j'ai choisi de faire un doctorat en partant de ça donc je me dis déjà ça change quand même ma vie aussi rien qu'au niveau volonté de recherche là-dedans mais je pense que plus que ça ça a bouleversé toute ma façon de concevoir l'enseignement vraiment je pense que j'étais quelqu'un je veux dire il faut toujours s'analyser avant si on veut comprendre ce que ça a bouleversé donc je ne veux pas parler de moi mais je veux dire j'étais vraiment partagée je ressentais un malaise en fait simplement je ressens encore d'ailleurs un malaise à l'école mais en même temps j'aime ça être enseignante donc c'est vraiment paradoxal mais je ressens tout le malaise de cette inadéquation scolaire vis-à-vis de nos jeunes qui ont un tel potentiel qu'on ne va pas chercher puis je ne cherche pas à révolutionner l'école mais je me demande comment on peut arriver à la rendre moins conforme à l'école je ne sais pas comment c'est très difficile mais ce sont des questionnements qui sont là depuis des années et des années et je pense que le slam a ouvert en tout cas une porte en changeant sous salle complètement changer mes rapports aux élèves Karine et Rachel pardon non non c'est beau merci excusez-moi je pensais que vous aviez terminé j'ai fini oui Karine et Rachel le fait de participer donc à ces ateliers de géopoétiques pour vous de quelle manière dans le fond c'est venu changer aussi votre pratique ou votre vision de la chose je peux commencer peut-être je dirais comme Dominique que ça a bouleversé ma vie aussi de la même façon pour d'autres raisons sans doute qu'au départ au tout départ de cette aventure géopoétique j'étais chercheure professeure et puis ça s'arrêtait j'avais j'avais publié un peu mais jamais dans ce cadre là et puis le fait de d'être avec des géographes des écrivains des artistes c'est tellement nourrissant que ça transforme le regard aussi sur les lieux moi j'ai appris à habiter le territoire du Québec j'ai appris à marcher sur la glace du fleuve j'aurais jamais osé faire une chose pareille avant donc c'est aussi sur le plan personnel et puis et puis on a tous déteint un petit peu les uns sur les autres donc c'est sûr qu'à force de côtoyer des écrivains je me suis mise à écrire même si j'écrivais un peu avant mais bon à force de côtoyer des photographes on a aussi une pratique qui se développe donc c'est je dirais que chacun apporte quelque chose à l'autre et puis au bout des années ça fait vraiment beaucoup d'années qu'on chemine ensemble je peux dire que j'ai quand même développé aussi après du côté de la théorie de la géographie par exemple ça m'a ramené à travailler sur les rapports entre littérature et géographie donc à relier l'université le domaine académique à la vie personnelle à l'écriture subjective etc donc voilà relier dépendre la vie qu'on a parfois du mal à mettre ensemble c'est bien merci oui Karine de mon côté le cheminement était peut-être inverse en ce sens que j'ai commencé par écrire et je suis venue à la recherche après l'écriture et je suis venue à la géopoétique pour essayer de comprendre en fait comme un outil de recherche finalement aussi comme un outil de recherche disons ça comme ça donc finalement la démarche était peut-être inverse moi ce que ça m'a ce que ça m'a amenée à voir et puis c'est peut-être un peu bête de ne pas y avoir pensé tout de suite d'avant mais c'est à quel point en fait notre perception de l'espace notre perception des lieux et finalement notre perception de tout en partant de là est complètement teinté par toute une série de filtres des choses qui nous composent au fur et à mesure qu'on se construit et que en fait de voir ces mêmes choses en compagnie d'autres personnes qui ont des formations différentes du fait que c'est ça on est un groupe très très hétéroclite des formations très différentes des origines culturelles aussi très différentes font en sorte qu'on voit ces mêmes choses à travers nos yeux propres teintés par nos propres filtres mais à travers aussi leurs yeux à eux et ça ça apporte une richesse énorme donc c'est à la fois ce truc de dire on voit comme on le disait tout à l'heure avant pour l'image des pachydermes on a cette contamination positive qui fait que on voit les mêmes choses mais quand on ne voit jamais les mêmes choses et ça le fait de le faire ensemble ça apporte une richesse qui est énorme en matière de création aussi Merci Thomas Oui bien moi en fait par rapport parce que c'est ça dans la version dont parlait Mathia au studio qui n'était pas la version manquante qui n'était pas un spectacle je me souviens qu'à la fin à la fin des années suivantes je ne savais plus trop où j'allais avec cette création puis c'est le fait de travailler justement avec Anaïs qu'on a trouvé la forme atelier puis ce que ça m'a fait comprendre c'est que c'est qu'en fait j'avais simplement pas le bon canal je m'étais comme dit au départ on s'était dit moi et Mélanie on va écrire une pièce de théâtre et puis finalement j'ai eu l'impression j'ai découvert que la discipline n'était pas la bonne forme pour cette oeuvre-là donc je me suis mis de plus en plus quand je travaille sur une création à chercher la meilleure manière d'exprimer cette création-là plutôt que l'inverse plutôt que de dire je vais travailler sur du théâtre ou je vais travailler sur du slam ou je vais travailler sur de la poésie j'ai le goût de créer quelque chose puis après je vais le canaliser dans un médium particulier puis par rapport vraiment à l'idée d'atelier il y avait quelque chose avant de le côté que je fais de la scène de mettre à l'avant puis de vouloir l'attention puis de l'apprendre puis ça c'est vraiment manquant c'est l'opposé c'est tout de même au service la créativité des gens c'est de faire cet effort-là de se mettre au service pour leur donner les outils qu'il faut pour arriver à s'exprimer pour qu'on arrive ensemble à créer une oeuvre donc se mettre au service d'eux ça a été quelque chose moi qui m'a qui m'a beaucoup apporté parce que ça nécessite une écoute puis une sensibilité puis un effacement de soi au service de l'autre puis ça c'est vraiment quelque chose qui m'a même à cette heure quand je vais sur scène je sais pas je sais pas si c'est le rapport à ça mais c'est clair que ça développe ma sensibilité en public j'essaie d'être là pour lui autant que le public est là pour moi beaucoup donc ça je dirais vite comme ça je dirais que ça et les outils que j'ai sortis oui c'est bien Mathia oui c'est une réflexion mais c'est aussi une question pour tout le monde parce que l'un des éléments l'élément que je trouve en commun de vos trois présentations c'est que on l'a déjà dit c'est je trouve étant à reparler encore demain sur le fait de sortir un peu d'une seule discipline ce que j'aime beaucoup c'est que c'est comme si dans vos trois dispositifs et dans ce que vous proposez la création c'est vraiment vous mettez vraiment l'accent sur la création sur le fait de créer et que c'est dans les qualités de cette création de cet acte créateur c'est pour au moment qu'on le fait vous donnez un cadre vous donnez des éléments mais les personnes sont assez libres pour aller pour que les qualités de la création se construisent peu à peu je pense par exemple Karine et Rachel le fait d'avoir toute une relation performative et riche avec un lieu et comment puis ce qui reste comment se construit aussi dans un carnet Dominique ce que tu disais de ton rapport aux lames mais aussi est manquante le fait que finalement on peut interagir à ce que vous dites précisément ou se mettre à faire de la peinture ou autre il me semble que c'est ça je ressens ça le fait de peut-être d'être un peu au-delà d'une dépasser un peu le cadre disciplinaire pour créer un cadre lié à l'expérience je ne sais pas si ça vous parle ou pas moi ça me parle beaucoup en tout cas dans cette idée-là d'effectivement l'expérience c'est ça c'était moins intéressant je trouvais de raconter l'histoire d'une oeuvre qui se crée que de créer une oeuvre carrément puis dans cette idée-là la discipline elle est mise là où les disciplines sont mises au service de l'expérience en fait donc moi ça me rejoint beaucoup moi c'est pareil en fait pardon il y a quelqu'un qui voulait parler allez-y Dominique moi c'est pareil en fait c'est vraiment le slam est vécu comme une expérience le slam en fait même au niveau éducatif je parle de praxis donc c'est vraiment comme l'expérience en soi et dans l'action d'ailleurs j'ai beaucoup de mal avec enseigner le slam parce qu'il me semble que le slam ça se vit ça ne s'enseigne pas ça se vit puis c'est à travers cette expérience-là en plus que je trouve c'est toujours ça d'ailleurs le entre deux chaises est vraiment là c'est qu'aux éducateurs et aux éducatrices qui sont plus structurés parfois j'ai besoin d'expliquer comment enseigner le slam mais je dois leur dire finalement on ne doit pas l'enseigner on doit le vivre et c'est seulement quand vous l'aurez vécu que vous comprendrez ce que c'est fondamentalement je ne peux pas vous dire ce que c'est comme ça je ne peux pas vous l'enseigner par contre tu vois je ne suis pas sûre que c'est la création qui soit ou tu parlais de qualité de création de création je ne sais pas si c'est le point central moi je trouvais c'est marrant quand j'écoutais tout le monde je me disais c'est vraiment l'humain je sais que ça paraît tellement bête mais c'est parce que de mon point de vue quand j'essaie de défendre quand je dis d'ailleurs du projet didactique à l'expérience humaine on m'a tout de suite dit il ne faut pas que tu utilises ce titre-là expérience humaine ça veut dire quoi mon Dieu que c'est flou l'humanité semble tellement floue de nos jours mais il y a un tel potentiel justement par rapport à tous ces humains et ce qui moi m'a marqué c'est la dernière chose que je dirais c'est que certains textes n'étaient jamais venus m'avaient peut-être touchée parce qu'ils touchaient l'autre mais ne m'avaient pas touchée moi je veux dire j'écoutais le texte puis ça oui il m'intéressait mais il ne m'avait pas touchée mais il y avait des textes puissants qui m'avaient touchée moi profondément et en fait au terme du spectacle de slam je me suis rendu compte que les fameux textes puissants qui m'avaient touchée moi profondément n'étaient pas du tout les textes qui avaient touché mon voisin ou que j'avais et j'ai trouvé ça impressionnant et ça me faisait voir le texte de quelqu'un complètement différemment aussi donc je me dis cette réception aussi parfois d'une création et moi je pense que c'est vraiment la diversité aussi dans la création qui m'épate c'est que c'est comme je disais justement effectivement on ne crée pas de façon individuelle on peut créer de façon collective et on va toucher peut-être plus de gens et une plus grande diversité de gens je ne sais pas ça me semblait vraiment important c'est bien Rachel Karine comme mot de la fin peut-être moi je pourrais dire on l'a dit déjà dans la présentation mais c'est pas la création qui est au coeur vraiment des ateliers ou de la géopoétique en général c'est que l'atelier est un aspect un élément et puis pour chacun je pense que l'enjeu c'est vraiment de réfléchir à son rapport au monde donc de le intensifier la création c'est oui c'est un aspect mais la géopoétique c'est aussi un champ de recherche donc la recherche nourrit la création la création nourrit la recherche le vécu nourrit aussi de façon générale les échanges l'exploration donc c'est un tout et la création est simplement un geste qui permet de vivre collectivement effectivement un lieu donc je pense pas que ce soit séparé ou que ce soit plus important qu'un autre aspect je sais pas peut-être que Karine a une autre perspective sur la chose non effectivement là je pense que c'est effectivement la création l'acte de créer quand finalement le participant ou la participante au laboratoire arrive à cet acte de création là permet effectivement de densifier le rapport au lieu parce qu'effectivement dans ce processus de création il y a quelque chose qui va comme tu le disais Rachel qui va dans le prolongement de l'expérience de ce qui a été vécu sur place donc c'est vraiment dans le prolongement de cette expérience là mais on parlait d'expérience puis effectivement tout part de l'expérience en fait tout part ce qui inspire la création c'est l'expérience du lieu c'est l'expérience du monde en fait mais de ce petit monde circonscrit qu'on a choisi comme lieu pour cet atelier là mais ça part de l'expérience en premier lieu il ne peut rien y avoir s'il n'y a pas cette expérience là au départ c'est l'expérience nourrie par la recherche aussi je dirais sur le lieu oui bien sûr écoutez merci beaucoup nous avons passé un très bon moment ensemble je vous remercie d'y avoir participé d'avoir été là avec nous pour ce webinaire j'en profite pour remercier Mathia qui a travaillé très fort pour faire en sorte que tout ça puisse exister Isabelle Vézina et Mélanie Boutin de la faculté des lettres et des sciences humaines qui nous accompagne tout au long de ces présentations ainsi que la faculté elle-même la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval et le département de littérature théâtre et cinéma donc c'est un rendez-vous pour le prochain webinaire vendredi prochain qui portera le titre de apprendre et maîtriser inventivement ces langues alors c'est un rendez-vous pour vendredi prochain même heure même poste merci beaucoup tout le monde merci 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 beaucoup bonne journée tout le monde c'est un rendez-vous